Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de ma petite série de vlog Back on Track. C'est parti ! Alors si vous ne connaissez pas cette série de vlog que j'ai commencé tout début septembre, je vous invite à aller voir les 3 premiers épisodes si jamais vous ne les avez pas encore vus. Donc là on est on va dire à la vidéo bilan de mon Back on Track sur un mois. Back on Track c'est quoi ? C'est juste une reprise en main. Dans mon cas c'était après les vacances. Cet été j'étais pas régulière dans mes entraînements. Niveau alimentation, beaucoup de sorties etc. Plus les vacances qui ont fait que je suis un petit peu sortie de mes habitudes alimentaires. Cette manque de régularité m'a valu une petite prise de gras, une petite perte de muscles. Et donc là j'ai tout repris fin août. Là on est fin septembre. Qu'est-ce que ça donne ? Donc ce que j'ai mis en place déjà c'est être régulière dans mes entraînements tout simplement. Je fais 4 entraînements de muscu par semaine. Et là par rapport à ma routine d'avant j'ai décidé de rajouter une cinquième séance exclusivement cardio circuit training. Et donc ça j'ai réussi à le tenir. Donc je suis contente et j'adore ce nouveau rythme. J'adore ma cinquième séance cardio circuit training. Ça me fait beaucoup de bien et je compte continuer là-dessus parce qu'en plus ça me permet d'améliorer mon cardio. Ce qui est hyper important pour la santé si on fait vraiment juste de la muscu purée dure. Niveau cardio ça ne suit pas. Niveau alimentation ce que j'ai mis en place. J'ai repris mon habitude de faire des plans alimentaires pour m'assurer de ne pas être en surplus calorique. Et m'assurer de manger suffisamment de protéines. Ça pareil je m'y suis tenue sans problème. J'ai également réduit les grignotages. Alors je ne les ai pas complètement supprimés. Surtout début septembre j'avais tendance à toujours beaucoup grignoter. Parce qu'en vacances j'étais en Suisse et j'ai ramené énormément de chocolat de Suisse. Il m'en reste encore énormément. Début septembre j'en mangeais pas mal entre les repas. Je commence à perdre l'habitude. Ça fait plusieurs jours que je n'en ai pas mangé. Je n'ai même pas pensé. Je n'ai pas forcément ressenti l'envie. Le grignotage se réduit petit à petit. Donc voilà pour l'instant je me suis tenue on va dire à mes résolutions. Ça reste quand même quelque chose de flexible. On n'est pas sur une diète stricte. Je suis aussi sortie, restaurant etc. Alors pas beaucoup mais j'ai fait des grosses sorties. Forcément je n'ai pas respecté mon plan alimentaire etc. Mais ça c'est ok. Ça fait partie de la vie et mon but ce n'est pas de faire une sèche pour une compète. Donc je suis plutôt contente pour l'instant de ma reprise en main. Mais du coup qu'est-ce que ça donne sur mon physique. Mais également sur mes performances à la salle. Alors est-ce que ça fonctionne ? Merci. 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 Alors déjà je suis contente au niveau des entraînements. parce que j'ai retrouvé mes performances d'avant l'été. Une performance que j'avais perdue durant l'été à cause de mauvaise alimentation et manque de régularité dans les entraînements. J'ai perdu de la force. J'ai perdu en performance. Donc au moment de la reprise ça a fait tout drôle. Mais j'ai appliqué la surcharge progressive jusqu'à retrouver mes performances. Et vu que la mémoire musculaire ça existe. En un mois j'ai pu rattraper on va dire les performances que j'avais perdues. Donc déjà je suis contente. Au niveau physique, au niveau visuel. Qu'est-ce que ça donne ? Donc cet été j'ai pas pris de poids. Par contre j'ai pris du gras. J'avais pris 4 cm de tour de taille et 4 cm sur chaque cuisse. Ce qui est beaucoup. Ne pas prendre de poids et prendre des centimètres sans prendre de poids ça veut dire qu'on perd du muscle en même temps. Au niveau de mon poids, je suis à 60,3 kg. Il me semble que j'étais à 61 kg au tout début de mon back on track. Donc ça fait à peu près moins 700 g. Ça se trouve demain je vais prendre 1 kg. Bah parce que le poids fluctue tout simplement. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder sur mon tour de taille et mes tours de cuisse. Au niveau de mon tour de taille, aujourd'hui je suis à 67 cm. Avant j'étais à 69, ce qui fait une perte de 2 cm de tour de taille. Donc ça c'est cool. Au niveau des cuisses, j'étais à 59 cm sur chaque cuisse. Et là je suis à 56 cm sur chaque cuisse. Cuisse. Ce qui fait une perte de 4 cm par cuisse. Ce qui est pas mal. J'ai globalement reperdu le gras que j'avais pris cet été. Donc ça c'est cool. Et au niveau des fessiers, j'avais perdu 2 cm de tour de fessier. J'étais à 98 et là j'ai repris 1 cm. Je suis à 99 cm de tour de fessier. Donc pareil, c'est cool. J'ai repris du muscle. J'ai reperdu un peu de gras. Donc je continue comme ça. Je rentre de ma marche pour mon goûter. Je vais me prendre un shaker de clearway. Parce que sinon à la fin de la journée, j'aurais pas atteint mon quota de protéines par rapport au repas que j'ai prévu de faire ce soir. Et avec, je vais me prendre 2 carrés de chocolat noir. Je vais aller m'installer sur mon canapé et travailler sur mon téléphone. Il faut que je publie sur Instagram. Et que je réponde aux commentaires de ma vidéo YouTube que je viens de poster. Regardez, c'est trop mignon. Je fais jamais des petits feuilletés comme ça. Je suis trop fière de moi alors que c'est super facile à faire. J'ai trop hâte de goûter. Donc voilà mon repas de ce soir. Ça me paraît peu. Je crois que je me suis prévu un autre truc avec. Je vais vérifier dans mon plan alimentaire. J'ai trop faim. Ah, il manque un oeuf dur, ce que je me disais. Et des crudités. Le problème, c'est que j'ai mal géré mes crudités. J'avais des carottes et tout, mais elles sont pourries. Ça sera ça et un oeuf dur. Un légume, on a quand même les épinards qui sont dans le petit feuilleté. Donc c'est pas trop grave. Bon, écoutez, on va goûter. En vrai, c'est très très bon. Il faut aimer les épinards par contre. Viens dire à la caméra. Viens dire, viens dire. Non mais c'est pas très rendu. Je trouve ça pas bon du tout. Je vais le dire poliment. Je n'aime pas du tout. J'ai goûté un peu, j'ai fait... Bah, c'est un goût d'épinards. Je trouve ça super fade, en fait. C'est vrai que c'est un peu fade, j'aurais pu saler et tout. On a des épices peut-être. C'est un goût d'épinards, il faut aimer les épinards. Moi, j'aime bien. C'est si, c'est... Enfin, moi, je trouve que ça va. Bon, mais voilà. Si vous n'aimez pas les trucs fades, ne faites pas ça ou rajoutez... Ouais, rajoutez du sel, rajoutez des trucs avec... C'est vrai que j'ai pas salé du tout. Après, je me suis dit que le fromage, c'était déjà salé. La pâte peut-être, on dit. Bah, moi, j'aime bien écouter, c'est le principal. C'est ce que j'allais dire, c'est le principal. Dommage. Dommage. Dommage pour toi. Bon, les amis, je vous retrouve quelques jours après pour faire ce bilan final de ma reprise en main. Donc, je suis satisfaite des habitudes que j'ai reprises et des résultats que j'ai obtenus. J'ai perdu un petit peu de centimètres, etc. De tour de taille, de tour de cuisse, ce qui était l'objectif. Également, je suis contente parce que ma nouvelle routine sportive de 5 séances par semaine, 4 séances de muscu et une séance cardio axée circuit training me plaît beaucoup et me permet de progresser. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé mes performances d'avant cet été. Donc, je suis contente. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres objectifs physiques pour les semaines à venir ? Mon physique, pour l'instant, ça va pas être ma priorité. Je continue, bien sûr, de faire mes entraînements, etc. Parce que j'aime bien aller m'entraîner. Mais le physique, là, c'est pas ma priorité. Le physique que j'ai actuellement me convient. Je vais pas faire de seige, je vais pas faire de prise de masse. Je continue de garder les habitudes que j'ai pour l'instant. Parce que si ma priorité, c'est pas mon physique, ça va être plutôt mes projets pros. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, c'est la dernière ligne droite pour travailler sur la sortie de mon service de coaching en ligne. Là, en ce moment, je travaille énormément dessus. Il y a beaucoup de jours où je me lève à 5h pour aller faire des tournages en salle à 6h pour filmer les exercices pour mes coachings. Il faut que je choisisse quel logiciel utiliser pour les coachings, que je fasse le site, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est plutôt ça ma priorité du moment. Et également, au niveau de ma chaîne YouTube, je vais essayer de conserver ce rythme de 2 vidéos par semaine. Par contre, je vais varier un petit peu plus le contenu. Je vais essayer de mettre plus de contenu musculation plutôt que de faire beaucoup d'une journée dans mon assiette à chaque fois. Parce que je trouve que ça se répète un petit peu. J'essaye à chaque fois de trouver des idées de recettes. Je vais pas utiliser que des recettes de mes programmes. Parce que sinon, ça fait que je vous montre des recettes. Il y a pas les quantités et tout. Donc c'est pas intéressant pour les personnes qui veulent pas acheter mes programmes. Donc à un moment donné, je suis un petit peu à court d'idées. J'ai adoré tourner la vidéo entraînement fessier en salle. Allez la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Je compte faire la même chose pour d'autres groupes musculaires, que ce soit en salle à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, je continue bien sûr les journées dans mon assiette. C'est juste que je vais varier un petit peu plus. Donc voilà pour ce dernier épisode de cette mini série de vlog Back on Track. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé aussi. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501